J'appelle Charles Piaget, ancien leader, mais pas tout seul, ils étaient des déco et des co-leaders. Des lits dans les années 70. Lui c'est un état qui a bossé, qui arrive avec ses papiers et tout, et je lui ai demandé de nous expliquer son passage dans l'illégalité. Parce que là c'est bien ça qui se passe dans le cas des écoplas, c'est d'avoir à franchir une espèce de ligne, et encore une fois, quand les écoplas m'ont parlé de ça, j'aurais dit, surtout ne faites pas vous. On va vous trouver des intellectuels, on va vous trouver des politiques, on va vous trouver des gens à écharpe, et on va vous trouver du monde pour que ça ne soit pas vous qui le fassiez. Parce que si c'est vous, moi je viens d'Amiens, les goûts d'heures j'ai données. Donc voilà, il s'agit que ce ne soit pas eux qui fassent ça, et que si on le fait, on ne soit pas tout seul, et qu'on encourt des risques, mais qu'on les encourt collectivement. Et si jamais il y a tout ce monde là au tribunal qui est poursuivi, et bien ça donnera quand même un très joli procès. Alors Charles, comment tu es devenu hors la loi ? Peut-être quand même que je vais rappeler, pour ceux, il y a des personnes ici qui n'ont peut-être pas connu ce conflit. Et puis aussi, ensuite on parlera un petit peu comment on franchit la ligne jaune, celle qu'on nous le dit. Alors d'abord, l'IP, il faut quand même rappeler que, c'était il y a 40 ans, ce n'était pas aujourd'hui. Au printemps 1973, à Besançon, une fabrique de montres de plus de 1000 salariés, nous étions plus de 1000 salariés, est en danger. Tout simplement parce qu'une multinationale suisse contrôle cette entreprise. Elle décide de démanteler toutes les activités et licencier des centaines de salariés. Alors les ouvriers et les ouvrières décident, réagissent et décident d'entamer une lutte qui durera une année. Donc ils ont été privés de salaire à un moment donné. Ils ont donc occupé leur entreprise. Relancé la fabrication et vendu les montres produites. Ils se sont payés pendant 7 mois. Ça représente quelque chose. L'usine occupée était ouverte à tous et à toutes. Tous les sympathisants ou non venant à l'IP pouvaient assister aux assemblées générales, aux travaux des commissions, à toute l'organisation de la lutte. Cette lutte a eu un tel retentissement que des délégations de nombreux pays viendront à l'IP débattre avec les salariés. 80 à 100 l'IP étaient constamment sur les routes pour expliquer leur conflit. Ce conflit a étonné par la grande participation des salariés, syndiqués ou non, par la démocratie inventive de son fonctionnement. Des groupes de réflexion et de propositions ont surgi spontanément autour des délégations syndicales CGT et CFDT. Une immense solidarité se créera autour de l'IP, j'espère qu'elle sera aussi autour des coplas, et une marche sur Besançon a rassemblé près de 100 000 personnes. Alors après 4 mois d'occupation ouvrière de l'usine, le gouvernement l'a fait évacuer par la police. On n'avait jamais vu ça. L'usine sera occupée par les gardes mobiles pendant 6 mois, afin d'empêcher les salariés d'y travailler et ainsi venir à bout de leur détermination. Mais les LIP avaient anticipé ce coup de force. Ils avaient caché, hors de l'usine, des montres terminées, des pièces de montres, des établis et même des machines. La production continuera à Besançon dans des ateliers clandestins. On montrait un peu le culot. Jamais on n'aurait pensé avoir ce culot-là. Les LIP ont rebâti l'usine dans différents locaux prêtés par la municipalité ou par des paroisses. Et en un temps très court, tout fonctionnait. Assemblée générale, commission, production, vente et popularisation. Après bien des péripéties, la lutte sera victorieuse. Tous les LIP en lutte seront réembauchés par la nouvelle société. Alors qu'est-ce qui s'est passé après ? Deux années de fonctionnement et c'est la crise de 1975. L'arrivée d'une nouvelle économie, les libéraux. Ceux-là avaient été bannis après la crise de 1929 pour incompétence. Et les voilà de retour. Cette économie capitaliste sort des frontières des états occidentaux pour exploiter d'autres millions de travailleurs très peu payés. Ce sera la base d'un chômage permanent, d'une grande précarité dans les pays d'origine. D'où cette économie se mondialisera à la fin des années 70. Le gouvernement et le patronat français savent que des centaines d'entreprises les plus fragiles ferment ou vont fermer. Et il y avait déjà près de 200 entreprises qui étaient occupées par les salariés licenciés. Les luttes, la lutte des libres, leur victoire était un encouragement pour toutes ces entreprises-là. Non seulement pour les 200 mais pour les autres aussi qui fermaient. Donc le gouvernement et le patronat ont décidé de briser cet espoir. La lutte ne doit pas payer. Sur ordre du gouvernement, les patrons repreneurs se retirent et déposent le bilan. Tous les salariés de l'IP sont à nouveau licenciés. Ça recommence. Un nouveau combat s'engage. Lutter avec les salariés de France pour sortir de cette crise le plus favorablement possible pour les salariés et lutter pour une solution à l'IP. Ce combat durera 4 années à l'IP. Il y aura reprise de la production, vente de montres et de nombreuses pays ouvrières. 4 années pour construire ensemble nos emplois dans cette usine occupée. Nous avons créé 7 coopératives et obtenu leur légalisation. A noter, 3 entreprises issues de l'IP fonctionnent encore aujourd'hui, 36 années après. 2 coopératives et une entreprise en SARL. Voilà ce qui s'est passé à l'IP. Alors, comment a-t-on pu avoir, comment ce cul-là, cette audace, etc. Ça ne vient pas comme ça. Moi, j'étais quelqu'un de très peureux. Jamais je réclamais quoi que ce soit. Donc, je n'étais vraiment pas un modèle là-dessus. Et pourtant, ça a été possible. On a réussi à faire tout ça. Alors, bien sûr, toute ligue contre nous, on est dans un système de hiérarchie. On obéit sans arrêt tout le temps. Il y a également le contrat de subordination de salariés. C'est un contrat de subordination devant les tribunaux. Ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de droits. Et donc, tout ça ne prédispose pas à la lutte. Alors, attendez, j'avais noté rapidement, là, les points qui... Voilà, c'est ceux-là. Donc, quand on a commencé à relancer les coopératives, eh bien, il y a tout de suite eu toutes sortes de... Le syndic qui représentait finalement les intérêts débauchés, ça, la multinationale, a tout fait pour essayer de nous faire casser, de nous faire craquer. Déjà, très rapidement, ils ont coupé le téléphone. Donc, il a fallu qu'on réagisse. On a trouvé les copains de commande des téléphones. À l'époque, c'était donc un service public. Ils ont remis en douce, avec un système assez compliqué, ils nous ont remis le téléphone. Quand ils ont vu ça, ils sont devenus furieux. Ils ont tout vérifié. Ils ont fini par trouver l'astuce. Ils ont supprimé. Mais, à ce moment-là, on a tiré une ligne de téléphone depuis l'usine jusqu'à une école qui est quand même située à un certain distance de là, à travers les arbres, etc., pour avoir le téléphone. Ensuite, ils nous ont coupé l'électricité. Donc, ils ont demandé à EDF, le syndic a demandé à EDF d'arrêter le courant pour le transformateur qui était tout à côté de l'usine. C'était un 20 000 volts. Ils avaient demandé d'arrêter le courant. Et ils sont venus avec des haches. Ils ont commencé à couper tous les câbles qui partaient à l'IPS. Et bien, on a réparé. On a réparé. On est allé voir les copains de EDF. On leur a demandé comment on fait pour réparer avec le 20 000 volts qui marche. Alors, ils nous ont appris. Ils nous ont procuré des combinaisons en caoutchouc. Des perches spéciales avec, au bout, une mâchoire pour arriver à mettre des colliers et puis se brancher directement sur le 20 000 volts. Il faut y arriver. Donc, des électriciens sont les bienvenus pour le téléphoner. Ensuite, ils ont amené une compagnie de CRS pour barrer la route. Ils ont creusé et ils ont coupé le gaz. Et nous travaillions en ce moment-là. On montait des coopératives. Donc, on a regardé. On a réexaminé les plans. On s'est aperçu qu'il y avait une conduite de gaz qu'ils ne connaissaient pas, qui était dans un petit chemin à côté. On l'a creusé et on s'est rebranché sur le gaz. Le syndic avait déclaré à la télé et tout ça que toute entreprise qui marcherait avec nous serait poursuivie devant les tribunaux. Donc, il a fallu... On travaillait l'hiver, il faisait trop froid. Donc, il faut absolument du fioul pour continuer de faire chauffer cette usine. Eh bien, on est allé trouver des... Il y en a qui ont amené le fric sur la table. Est-ce que vous acceptez de venir ? On vous garantit. Vous venez de nuit. On a toute une équipe qui surveille. Et vous pouvez débarrasser rapidement votre camion. Mais ça va. Ça a marché. Il n'y a pas eu la solidarité entre les patrons. Ils nous ont livré du fioul. Voilà, donc, tout ça, c'est pas venu comme ça. Bon, on a travaillé... Moi, je me rappelle d'une chose, ce fameux contrat de subordination. Quand quelqu'un... On me rappelle toujours cette histoire dans l'atelier. Il y a un mécano, là, qu'on avait ras-le-bol. Il n'arrivait pas à faire sa pièce. C'était... Il a pété des plombs. Il a donc tout posé ses outils. Et puis, il dit, tout ça, on ne peut plus, je m'en vais. Donc, il est parti. Il est reparti chez lui. Ah là là, mais voilà, la direction, c'est un drame. Vous vous rendez compte ? Un abandon de poste. Vous savez, comment un abandon de poste ? C'est exactement pareil que si vous étiez dans l'armée à garder un parc de munitions. Comment ? Vous osez abandonner votre poste ? Donc, c'était le licenciement immédiat, etc. Et finalement, devant cet événement, il y a eu une levée de bouclier. Ça a été la première levée de bouclier. Et la direction a été obligée de reculer. Donc, ça montre qu'il a fallu à chaque fois faire des efforts. Par exemple, quand la première fois, on avait bloqué les administrateurs du tribunal de commerce, parce qu'ils ne faisaient rien, en fait, ils obéissaient à la multinationale, ils faisaient semblant de chercher des repreneurs et ils ne faisaient rien. On a été tellement en colère qu'on les a gardés pendant un certain temps. Le préfet nous a appelés en disant, libérez-les. Non, 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 pas question. Donc, on a fouillé leur serviette et on s'est rendu compte qu'ils se moquaient vraiment de nous. Parce qu'il y avait un plan là-dedans où on devait tous être licenciés. Simplement, ils avaient eu l'imprudence d'amener tous leurs plans dans leur serviette. Donc, ça c'était vraiment... Donc, là, on a... Quand les CRS sont venus, on a été battus, ils étaient nombreux. On était... Il était jusqu'à 10h du soir, là. On ne restait plus beaucoup. Donc, on a été battus, on a été balayés. Ils ont réussi à les enlever. Et à partir de là, on s'est mis à réfléchir. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Moi, j'ai entendu, là, tout à l'heure, c'est bien. Tout se prépare. Il faut toujours avoir un coup d'avance. On s'est dit, mais s'ils reviennent demain, si jamais ils nous empêchent de rester là, qu'est-ce qu'on va devenir ? Donc, on s'est dit, oh là là, on a enlevé tout le stock de monde. Dans la nuit. À partir de 11h du soir jusqu'à 5h du matin, on a trouvé des voitures, tout ça. Bof, on a embarqué tous les mondes. Comme ça, on a dit, on aura déjà un petit répondant. Si jamais il nous ouvre de là. Donc, il faut absolument réagir. réagir, mais ce courage-là, on ne l'a pas comme ça, isolément. Ce n'est pas possible. Il n'y a personne qui a une audace pareille. Par contre, ensemble, quand on réfléchit ensemble, et puis qu'on dit, ça ne fait rien, les salopards, tu as vu un peu ce qu'ils nous ont fait. Bon, ben, on va faire ça. Voilà. Et donc, on prend du courage. On a eu beaucoup d'exemples tout au long. À un moment donné, donc, quand on a décidé de relancer l'échelle, eh bien, on était vraiment, on avait vraiment peur. Franchement, je me rappelle, je me suis souvenu des marins du 19e siècle avec leur capitaine qui était un tyran. Donc, ils finissaient par se révolter. Ils reprenaient le bateau en main, et puis, ils ne savaient plus quoi faire. On ne sait pas, nous, naviguer. Donc, ils redonnaient le pouvoir au capitaine parce qu'ils étaient incapables de tracer une route, de lire une carte, etc. Donc, ça nous a rappelé ça. On a eu tellement peur qu'on a été obligés de faire l'appel comme dans une classe. Est-ce que les régleurs sont bien là ? Oui, oui. Est-ce que les ouvrières sont bien là ? Oui, oui. Est-ce que le contrôleur est là ? Bon, là, tout le monde est là, donc, on peut remplacer le patron. Tout le monde est là, et on sait tous ce qu'il faut faire. Et donc, on s'est dit, eh bien, on y va. On y va. Donc, je crois que cette audace, elle est collective. Mais collectivement, on peut avoir beaucoup d'audace. C'est, je crois, la seule question qui est posée aujourd'hui. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...